Hello c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais cette vidéo depuis la plage. Je suis à la plage et j'en profite un petit peu. Je suis actuellement à Mer-les-Bains et j'ai refait un crochet dans le nord pour terminer mon déménagement. J'avais quelques petites affaires à prendre et puis comme la route était longue, allez je me suis dit, je me fais un petit cadeau, je m'arrête et je passe la soirée ici. Donc voilà, je vous prie de m'excuser, je mets mes lunettes de soleil parce que ça tape assez fort et je risque de plus rien voir si je ne l'aimais pas. Alors aujourd'hui on va parler des ressources que l'on peut avoir, notamment lorsqu'on est hypersensible et que l'on néglige peut-être un petit peu trop. Je ne sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait assez souvent quand je suis trop fatigué, quand mon système nerveux est au bord de la rupture, c'est que je dissocie trop la tête du corps. Et lorsque le système nerveux est poussé vraiment au plus loin, lorsqu'il est dans le rouge au niveau des sur-régimes, au bout d'un moment on n'arrive plus à se ressentir, on n'arrive plus vraiment à retrouver son point d'équilibre. Mais on se met à faire des choses complètement contre-intuitives comme oublier de se reposer, comme oublier de se nourrir parce qu'on n'est plus vraiment aligné avec nos vrais besoins. Le plus important, si vous souhaitez vraiment profiter de ces ressources-là lorsqu'on est une personne hypersensible, et vous avez vraiment des énormes ressources, c'est vraiment de transformer cet énorme ressenti qu'on peut avoir, cette multitude d'informations qu'on peut capter autour de soi et en soi évidemment, et vraiment d'en faire un levier. Un levier pour une meilleure connaissance de soi et un levier également pour changer son rapport au monde. Pourquoi changer son rapport au monde ? Parce que lorsqu'on traite uniquement les informations avec son mental, certes, on a une grille d'analyse qui est analytique, on utilise cette machine cognitive pour analyser, pour traiter l'information, mais le problème, c'est que lorsque l'on n'est pas centré sur soi, lorsqu'on n'est pas aligné, lorsqu'on n'est pas ancré, eh bien on n'utilise pas son corps. Et pourtant, le corps, c'est une réelle mine d'informations en termes d'intelligence sensitive. Et si vous souhaitez vous adapter à votre rythme, à votre environnement, c'est important de savoir encoder les informations que votre corps vous envoie. Et tant que vous n'arriverez pas à détecter les besoins qu'il y a derrière chaque émotion, eh bien vous allez subir vos émotions. Et l'idée ici, et ça je le vois souvent dans les commentaires, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, vivent leur hypersensibilité comme un sacerdoce. Alors c'est vrai qu'on est soumis à des tempêtes émotionnelles. C'est vrai qu'il y a certains jours, quand on est notamment très fatigué, nerveusement fatigué, les nerfs sont soumis à rude épreuve. Le travail à faire ici, c'est justement d'apprendre à prendre de la distance par rapport à ses émotions, et surtout à vraiment rechercher le besoin caché derrière chaque émotion, derrière chaque ressenti intense. C'est le seul moyen, en fait, de ne plus subir ses émotions, et de retrouver un point d'équilibre. Je le répète assez souvent, peut-être que vous m'entendez radoter, mais les émotions désagréables ne sont pas là pour vous pourrir la vie. Elles sont simplement là pour vous signifier que vous avez un ou des besoins qui sont réellement à prendre en compte de manière rapide pour retrouver un état d'équilibre. Tant que vous ne prenez pas en compte ces ressentis corporels, eh bien, votre corps, il va vous envoyer des signaux. Votre corps, il va somatiser. Il va somatiser à travers des symptômes. Et c'est à travers la maladie, à travers, je ne sais pas, des problèmes de peau, des problèmes de maladies chroniques, des problèmes intestinaux. Et puis même, si on va plus loin, des problèmes cardiaques, à force de ne pas écouter ce que votre corps vous réclame, les informations qu'il vous envoie, eh bien, vous vous privez de ressources, de ressources qui vous permettent d'avoir une meilleure connaissance de vous, des ressources qui vous permettent de pouvoir vous équilibrer afin de vous sentir mieux dans votre environnement physique, autour de vous, parce que ça va vous amener à mieux vous adapter. Et puis, dans votre environnement relationnel, combien de fois, moi, personnellement, j'ai mal interprété des choses dans mes relations. Ce qui m'a amené, en fait, à être dans la réaction. Mais dès lors qu'on prête beaucoup plus attention aux signaux de son corps, aux émotions intenses, eh bien, on arrive beaucoup plus à pouvoir s'adapter. Et le biais dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que tout est contre nous. On a l'impression qu'on peut se victimiser. Ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. C'est de toujours s'apitoyer sur son sort, en fait. Donc, la démarche vraiment pour alchimiser, pour transformer tout ça, c'est vraiment d'avoir cette présence d'esprit, de toujours prendre du recul par rapport à un ressenti désagréable. Les ressentis agréables, c'est beaucoup plus facile parce que les émotions agréables, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout la joie. La joie, ça traduit le besoin de partager. Mais les autres émotions qui sont beaucoup plus désagréables, telles que la peur, telles que la colère, telles que la tristesse, eh bien, ça nous amène, en fait, à prendre du recul sur la situation et à ne pas être réactif, à ne pas être dans la réaction, mais à prendre un moment pour s'extraire, pour dézoomer, pour objectiver tout ce qui se passe, pour regarder le paysage qu'il y a autour de soi et puis s'apercevoir, eh bien, que, en fait, la carte n'est pas le territoire. En fait, le fait de prendre du recul, ça nous amène à changer de lunettes sur la situation et à ne plus prendre pour argent comptant le malaise que nous évoque, que nous fait ressentir telle ou telle émotion. Donc, je vous invite vraiment à prendre du recul et à vous connecter à vous, à votre corps. Et vous pouvez le ressentir assez rapidement, en fait. Moi, c'est très facile. Là, j'en ai eu encore l'exemple sur la route. Je me suis levé super tôt ce matin. J'ai mal dormi. J'ai fait pas mal de bornes pour monter dans le nord, pas mal de bornes pour redescendre. Et en fait, je me suis dit à quel niveau je peux évaluer mon bien-être ? Et il n'était pas super élevé aujourd'hui parce que je suis fatigué, parce que je suis un petit peu sur les nerfs. Et en fait, j'avais le choix. J'avais le choix soit de m'arrêter, soit de continuer. Et j'ai fait le choix de m'arrêter. Et là, je ne regrette pas parce que là, je passe un bon moment. Je suis tranquille au bord de la mer. Bon, après, il y a plein d'autres exemples. Il n'y a pas besoin de partir au bord de la mer. Mais juste avoir ce réflexe de s'arrêter. Pourquoi ? Eh bien, pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à son corps, pour recréer de la présence à soi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si vous voulez opérer une transformation dans votre rapport au monde, c'est de vraiment faire une pause, se relier à soi, cultiver de la présence à soi. Et il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Essayez de faire, c'est essayer de contrôler la situation. Simplement, lâchez tout. Lâchez tout et puis, soyez un petit peu comme le mouvement des vagues. Observez votre respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, tout est mouvement. Et reconnectez-vous à ce mouvement dans votre vie. C'est tout l'objet de la nouvelle formation que je viens de sortir, opération transformation. C'est d'apprendre vraiment à utiliser toutes les facettes de son hypersensibilité pour impulser un nouveau départ dans sa vie. Et vous arriverez à impulser un nouveau départ à partir du moment où vous allez vous reconnecter au mouvement à l'intérieur de vous. Ce mouvement, voilà, j'en ai parlé dans la précédente vidéo de dimanche, ce mouvement, c'est ni plus ni moins la présence du vivant en soi. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que votre mental a besoin de maîtriser les battements de votre cœur ? Est-ce que vous avez besoin de votre cortex préfrontal pour maîtriser le réflexe de la respiration ? Non, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul parce qu'il y a le mécanisme du vivant, le vivant est en vous et il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul. Eh bien, pour tout le reste, pour le principal en tout cas, pour pouvoir réunir les pièces du puzzle si vous vous sentez pas mal dispersé, si vous vous sentez épuisé, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien à faire. Laissez les choses reprendre leur mouvement. Laissez les choses reprendre leur espace. Et pour que les choses reprennent leur espace, il faut donner de l'espace. Il faut laisser du vide. La nature déteste le vide. Elle va reprendre sa juste place. Simplement, lorsque vous essayez de tout contrôler, de tout maîtriser avec votre tête, vous occupez trop d'espace. Votre mental occupe trop d'espace. Et ça, c'est peut-être un petit peu le mal-être de notre époque où on veut tout contrôler, où on pense qu'on peut avoir une maîtrise sur tout. C'est justement cette malédiction, quelque part, d'avoir un mental omniprésent. On a un mental omniprésent parce que tout nous amène dans notre quotidien à être hyper vigilant sur tout, à contrôler le temps, à contrôler l'espace, à contrôler l'argent, à tout contrôler en permanence. Simplement, se retrouver soi, c'est un petit peu se laisser à nouveau aller en se faisant confiance vers le mouvement, le mouvement inné qui est en nous. Se resynchroniser avec les battements de son cœur. La cohérence cardiaque, c'est l'exemple parfait pour ça. La respiration consciente, c'est l'exemple parfait pour ça. Marcher sans but, sans objectif, où que ce soit, c'est un parfait exemple aussi. C'est juste à travers le mouvement, se reconnecter à ses propres rythmes. Alors voilà, j'espère que j'ai été assez convaincant et que ça va vous aider en tout cas à changer votre rapport au monde. Si vous souhaitez transformer tout ça en profondeur, bénéficier de guidances à travers ma voix, j'ai fait des modules vidéo dans cette formation. Et puis, c'est accompagné d'exercices où justement, vous allez pouvoir les écouter n'importe où, sur la plage, dans la forêt, dans une prairie, en marchant, en condisant. Et vous allez pouvoir vous laisser guider pour mieux vous relier à vos rythmes intérieurs, vous reconnecter à votre mouvement et impulser un nouveau départ parce que vous allez être à nouveau aligné avec vos besoins. Donc, écoutez votre corps, c'est ça le plus important. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre lecture. Je vous remercie pour vos commentaires si vous avez des retours à me faire. Et puis, je vous dis à tout de suite dans la formation pour les plus motivés. Et moi, je vous laisse avec ce formidable coucher de soleil. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.